L'exposition prévue par Casimir Gabiou est très intéressante aussi dans sa configuration puisqu'elle commence par nous montrer la vie à Jérusalem. Il y a le temple, il y a aussi tous les souks, les marchés, il y a la vie quotidienne, il y a la présence des Romains aussi par là, il y a toute la vie de la Palestine de l'époque qui se déploie ensuite en direction de Bethléem. Et on y retrouve tous les corps de métier, toute la vie quotidienne. Et puis en traversant ces scènes, c'est là qu'on se rapproche petit à petit de la crèche. Mais elle n'est pas immédiatement visible. Il faut faire le tour de presque toute l'exposition pour arriver à un endroit discret, à part, là où la naissance de Jésus a lieu. Donc finalement, la démarche, elle nous montre que c'est un événement qui est presque un non-événement à ce moment-là. Il n'est pas trop perçu par le monde de l'époque. En ce jour de Noël, au nom du service du cheminement de la foi, au nom de tout le Jura pastoral, j'aimerais vous adresser mes voeux d'une belle et joyeuse fête. Que cette joie de celui qui vient nous rejoindre dans nos vies, cet Emmanuel, Dieu avec nous, vous puissiez la vivre, la partager, en rayonner aussi avec vos proches, avec vos familles. Et que nous puissions en être ensemble les témoins durant l'année à venir. Sous-titrage ST' 501